donc voilà de nouveaux sujets les gars je voulais qu'on parle de chacun on parle d'une montre qu'on n'a pas acheté c'est à dire qu'une montre sur laquelle on s'est renseigné qui nous trottait dans la tête à laquelle on a beaucoup pensé qu'on a failli acheter et qu'au final on n'a pas pris et un peu les raisons pourquoi pourquoi elle nous passe elle nous a passionné et pourquoi pourquoi au final on n'a pas pris je sais pas s'il y en a un de vous qui vous voulez commencer sinon je commence comme vous voulez on va y comment ok et ben du coup moi je vous parlais donc du coup de la mont blanc ultra fine la héritage chronométrie ultra slim en or je disais dans une précédente vidéo que la version acier était déjà vraiment pas mal pour 2000 euros était vraiment pas mal et représentait beaucoup de valeur quand on aime les montres minimaliste vraiment toute simple et ultra fine moi là je parle du coup de la version en or que j'ai beaucoup regardé aussi qui en or aussi c'est elle est vraiment vraiment pas cher on la trouve à quatre cinq mille euros et franchement pour la valeur que c'est c'est vraiment dingue il ya un rapport qualité prix qui est dingue le mouvement est super fin comme je le disais la dernière fois la montre est plus fine que les ultra slim de je j'ai j'en le coup autre ultra slim d'omar piguet etc la montre fait moins de six millimètres elle est en or donc c'est elle est elle est vraiment super discrète elle est super élégante je vois il ya une photo là qui s'affiche donc donc voilà elle est vraiment super élégante et je vraiment c'est le rapport qui a été pris de dingue j'ai pensé j'ai pensé j'ai pensé j'ai pensé je l'essayais à chaque fois que j'allais chez montblanc je l'essayais je la mettais et j'étais vraiment vraiment pas mal et une fois je vais chez montblanc et ils me disent voilà on a une promotion la montre on vous l'a fait 9 à 3000 euros et là je me suis posé vraiment la question parce qu'une montre déjà une montre en or de base à 3000 euros c'est pas quoi il faut full gold donc de base 9 à 3000 euros full gold je me suis dit c'est déjà pas courant et là je me suis dit c'est je la reverrai jamais à ce prix c'est sûr je regardais en ligne en même temps que le mec me parlait je regardais en ligne si je trouvais des prix similaires en seconde main je la trouvais à 4000 5 j'avais c'était introuvable au même prix pour la 3000 neuf et donc je me tâte je me tâte je réfléchis le gars prend mon numéro il m'écrit sur whatsapp je lui dis attends je réfléchis je débloque les sous sur mon compte enfin je lui sors un mytho parce que il faut que je réfléchis je n'arrive pas à me décider ça c'est un peu le test ultime quand tu as un prix qui défie toute concurrence en fait c'était vraiment dans le fait accompli parce qu'en fait des fois tu te perçois de ne pas vouloir la prendre parce que c'est trop cher mais en fait quand quand le prix devient devient hyper bon tu n'as plus d'excuses donc il faut il faut que tu dises est ce que je la veux ou pas donc c'est alors alors vas-y pourquoi pourquoi à la fin ben voilà le gars je lui dis non désolé je veux je lui dis ouais je débloque les sous machin tout au final je lui dis non je la prends pas parce que j'avais aussi en tête la quartier tank en or et je sais que je veux qu'une seule montre en or c'est pour moi c'est à rien d'en avoir plusieurs et je sais que la mont blanc même si un rapport qualité prix de dingue même si le mouvement est super qualité etc si je la prenais j'aurais toujours la quartier tank en tête c'était sûr c'était sûr que si je la prenais j'aurais jamais été satisfait à 100% tant que j'avais pas une quartier tank en or parce que c'est ce que je voulais si je sais qu'à un moment j'en voulais une et je me suis dit ça sert à rien de partir là dessus si je pense toujours à une autre montre en or derrière ça sert à rien je vais pas je vais pas être satisfait à 100% même si c'est un super rapport qualité prix je pourrais l'acheter pour la revendre mais c'est pas le but j'ai pas envie de voir les montres comme ça donc j'avais pas le au final j'avais pas la fibre à 100% même si c'était une offre de dingue je n'étais pas vraiment ce que je recherchais au final et c'était pas même si la montre est super belle je pense que j'aurais toujours pensé à la quartier tank et c'est pour ça qu'au final je l'ai pas pris et que j'ai pris une quartier tank voilà très bien ouais c'est marrant parce que tu aurais parce que la quartier tank tu l'as acheté combien de temps après à peu près je l'ai acheté six mois après je pense ah ouais six mois ouais donc il y avait vraiment un court laps de temps quoi c'est un peu ton c'était un peu ton tremplin vers l'achat de la quartier tank quoi tu t'es dit je la prends pas du coup tu t'es dit je la prends la tank maintenant elle est c'est bon quoi ouais c'est un peu ça aussi qui m'a fait valider à 100% la quartier tank je me suis dit je pourrais ça sert à rien de tourner autour du pot ça fait des années que je la regarde de loin et tout et c'est ça aussi qui a validé le truc quoi belle histoire voilà ok flo toi tu as c'est quoi la montre que t'as pas acheté alors de mon côté ça va être la longine master collection moon phase donc c'est une montre qui a beaucoup de complications il y a donc elle a une complication chrono moon phase comme son nom l'indique elle a des en fait c'est un peu une montre qui a tout donc ça fait que le cadran est assez chargé mais je trouve que l'équilibre est quand même assez bien conservé le design est top les proportions sont bien c'est 40 millimètres donc au niveau des specs tout est séduisant surtout pour quelqu'un qui découvre la haute horlogerie si tu veux une moon phase un chrono une date il y a un pointeur date calendrier annuel il y a donc il y a tout là ouais c'est vraiment c'est vraiment énorme en termes de complications en gardant en gardant une taille et des proportions qui sont qui sont qui sont bien et donc et donc c'est hyper séduisant sur le papier et puis en plus au porté je l'ai essayé pas mal de fois c'est c'était c'était aussi super et le prix le prix est top c'est 2800 euros en prix initial retail et puis en seconde main tu peux descendre à en très bon état 2002 2004 très facilement et 2002 et voire moins si tu cherches bien donc en très bon état même quasiment en non porté 2004 ça se trouve bien donc le prix hyper intéressant donc pour toutes ces complications alors il y a un mouvement ETA Valjou 7750 à l'intérieur donc c'est un mouvement qui est qui est fiable qui est robuste donc il y a pas mal de qualité les finitions sont top on a on a des finitions de cadrans qui sont qui sont jolies une roue à colonne aussi donc pas trop de points négatifs la question c'est est-ce qu'on la veut vraiment en fait les montres les montres qu'on n'achète pas au final c'est parce qu'on c'est parce qu'on les c'est parce que soit il y en avait une autre qui nous trottait dans la tête soit qu'on ne la voulait pas vraiment et en fait je cherchais une moon phase moi c'était c'était l'idée que j'avais et en face en face de cette de cette longine il y avait des des modèles comme la comme la jager le coutre ultratine moon phase ou la la glace oute originale panomatique lunar qui sont pas du tout dans la même gamme de prix mais qui la longine elle souffre de la comparaison quand même quand on les met côte à côte et quand on les essaye il n'y a pas la même aura donc petit à petit ça m'a passé et puis après plus je la regardais et plus en fait c'est une montre qui a moins de sens quoi parce que déjà en termes de réglage c'est hyper compliqué si tu la portes pas tous les jours tu mets 10 minutes facile à la régler parce qu'il y a vraiment plein de règles à respecter c'est pas c'est pas comme les nouveaux les nouveaux mouvements de calendrier annuel que tu peux régler en tournant la couronne dans un sens ou dans l'autre là il y a quand même pas mal de règles à respecter si tu veux pas l'endommager donc il y a en fait tu te dis je vais avoir une montre si tu la portes pas tout le temps tu passes 10 minutes à la régler avec tes la moon phase le calendrier annuel etc et puis est-ce que c'est ce que je voulais en termes de design en termes de de cadran c'était de moins en moins le cas donc petit à petit elle a elle a disparu au profit de la panomatique lunar mais très très bonne montre et très très bon rapport qualité prix pour 2800 euros on a des complications on a quasi toutes les complications possibles et très bonne finition mais ouais moi de ce que tu m'en dis puis de la photo que tu m'as montré je trouve que c'est une montre qui est un peu fourre-tout tu vois parce que c'est rare quand même de voir une quand t'as le chrono avoir le chrono, la date et la phase de lune pour moi c'est des choses qui n'ont rien à voir ensemble en fait ouais bah Zenith la El Primero il y a un modèle dans leur gamme dans les années 90 qui avait ça donc le chrono El Primero, Moonphase et calendrier annuel t'as tous les modèles vintage j'ai fait une recherche là-dessus il y a pas longtemps tous les modèles vintage t'as plein de modèles vintage qui ont le calibre Valjoux 88 c'est ça c'est chrono, phase de lune et calendrier annuel donc jour de la semaine et mois et ça rend quand même pas mal sur beaucoup de modèles vintage et c'est aussi la même configuration que la dernière J'ai joué à le coup de la Master j'ai perdu le nom mais celle qui fait chrono, phase de lune et calendrier je trouve ça quand même pas mal t'as un degré de complication qui est déjà pas mal ouais t'as un degré de complication pas mal mais je trouve que ce soit bien lisible tu vois c'est une montre habillée ou c'est une montre tous les jours tu vois c'est pas simple je trouve ouais elle garde quand même une cohérence même si elle est fournie ça part pas non plus dans tous les sens il y a pour moi l'affichage de trop enfin le cadran de trop enfin c'est pas un cadran parce qu'il y a tellement de choses affichées que les cadrans ont deux ils sont divisés en deux sous-cadrans c'est un sous-affichage et il y a un affichage 24h jour-nuit ça commence à faire et il est de mémoire il est à gauche sur le même cadran que la petite seconde et l'affichage jour-nuit a une petite aiguille plus grande que la petite seconde donc la petite seconde elle devient minuscule elle fait peut-être deux ou trois millimètres donc ça c'est un peu dommage donc au final c'est le design qui ne parlait plus voilà petit à petit elle a disparu mais très très bonne montre très très bonne montre super rapport qualité-prix surtout et toi Meryl du coup ? et bien moi c'est la Raymond Weil Maestro je ne sais pas si vous voyez un peu cette manufacture pareil automatique face de lune et avec le balancier visible donc tu as un petit cadran où tu as une vue sur le mouvement depuis le cadran principal et j'avais hésité à acheter ça quand j'étais aux Etats-Unis au moment où je voulais acheter une montre pour quand je suis parti tu vois faire un peu marquer mon année là-bas et je ne l'ai pas pris parce que en fait déjà en fait au début je voulais une montre très habillée donc celle-ci elle remplissait un peu les codes de la montre habillée et puis en fait les chiffres romains je ne sais pas c'est un peu particulier quand même il faut que ce soit suffisamment classe tu vois comme sur une breguet ou encore qu'elles ne l'ont pas toutes mais où des montres qu'on avait regardées ensemble pour que ça rentre bien mais sinon ça fait un petit peu vieillot quand même et en fait quand je l'ai mise à côté de ma Montblanc Star c'est en gros pareil que toi Flo elle a vraiment souffert de la comparaison même si ce n'est pas des gammes de prix qui sont très très différentes mais là en plus sur la Maestro tu as des guillochages sur le cadran enfin il y a beaucoup de choses et pourtant tu as des aiguilles bâton tu vois en fait le design de la montre je trouve qu'il n'est pas cohérent avec l'ensemble tu as à la fois des éléments modernes d'autres anciens et ça ne rendait pas si bien que ça du coup c'est pour ça que j'ai préféré prendre la Montblanc un truc hyper simple classe dans une gamme de prix un peu supérieure donc au final c'est pour toi Meryl aussi c'est le design qui fait que tu t'es lassé ouais et surtout les chiffres romains ce n'est pas facile en fait c'est un manier avec subtilité c'est marrant comme des fois les trucs de design ça nous plaît et puis au bout d'un moment à force de le voir sur la montre et tout tu te dis au final au début tu n'avais pas remarqué et au final après tu te dis mais non c'est peut-être pas ce que je fais c'est pour ça que c'est important c'est pour ça que c'est important de prendre vraiment plusieurs mois quand on a un modèle qui nous plaît surtout sur ses niveaux de prix parce qu'il faut vraiment que les modèles qu'on achète au final durent dans le temps par rapport à ce qu'on en pense donc si moi si j'avais agi en one shot sur la longine je l'aurais prise et aujourd'hui je ne la mettrais pas et là je suis peut-être en train d'essayer de la revendre j'aurais perdu 1000 euros dans le bordel donc tu vois je pense que c'est une règle un peu de base sur des achats sur ces niveaux de prix il faut vraiment prendre le temps et surtout la règle primordiale on n'en a pas trop parlé il n'y a pas trop eu le cas mais c'est d'essayer surtout acheter sans essayer pour moi c'est tellement risqué il peut tellement avoir une montre visuellement qui te plaise mais au poignet ce n'est pas confortable c'est trop grand c'est trop petit ça ne te plaît pas et je pense que essayer pour moi c'est la première règle mais je suis d'accord que oui quoi qu'il arrive il faut vraiment prendre le temps aussi c'est parti merci Sous-titrage ST' 501